mais les congos devenus chrétiens ont donné tous les secrets aux hommes blancs blancs et ils ont collaboré avec eux pour éliminer les autres parce que quand on te met lorsque tu es initié tu as des métiers non c'est à dire que des principes à respecter des lois à respecter donc ça veut dire que c'est à dire que si tu veux t'ordre un bar de fer il faut prendre le fer finalement ces congos là devenus chrétiens savaient comment détruire la puissance congo traditionnellement parlant donc ils ont utilisé ces armes là ce qui fait que lorsqu'on tirait sur un congo congo ils mourraient parce qu'avant ils mourraient pas ils mourraient pas donc les blancs se sont dit mais comment il faut faire ils ont collaboré avec les autres noirs devenus chrétiens parce que ces noirs ils étaient convaincus que là où ils étaient dans leurs initiations avant l'arrivée des blancs c'était diabolique après tout ce qu'ils avaient coûté chez les blancs et n'oubliez pas que les blancs ajoutent sur le matériel en fait c'est pas si c'est la situation presque actuellement mais bien sûr mais regardez nos présidents justement c'est que j'allais dire regardez nos présidents on croit que nos présidents ils acceptent tout ce que l'occident leur dit parce que ça leur intéresse non c'est parce que leur l'occident les garantit beaucoup de choses après avoir créé les fatalités dans nos pays d'afrique voyez parce que c'est même occident qui crée les fatalités qui laisse qui encourage nos présidents à être présidents des républiques à bafouer les constitutions et c'est les mêmes après qu'ils vont dire à ces présidents là si tu n'obéis pas voilà ce que je veux faire donc une fois les congois avaient accepté qu'ils étaient tombés dans le piège de l'occident mais ils pouvaient plus reculer maintenant la bataille d'anguila parce que il y avait un roi parmi nos rois qui ne voulait plus lui il s'est dit non non on doit combattre et lui s'attendait pas il est allé lui-même en guerre pas nos présents aujourd'hui il reste dans les palais et dans les autres non 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 notre roi était parti sur le théorien il est allé combattre bien sûr et à côté de lui il y avait un traite là c'est le roi nzingan convoi non non là on s'est déjà passé et donc il y avait un traite c'est ce traite là qui va participer à la chute du roi c'est à dire le roi il sera assassiné on lui coupe la tête les portugains puis sa tête vous voyez quand même la barbarie il faut se poser bien des questions on peut bien céder nous contre une traite de barbares les quelques sont vrais barbares parce que on peut prendre le temps d'aujourd'hui la guerre mondiale c'est pas nous il n'y a pas pire que la guerre mondiale moi je me poserais bien des questions que les occidentaux me disent quel est le crime contre l'humanité que les africains ont dû faire dans ce monde là au peuple du monde parce que la guerre mondiale l'origine c'est l'occident on n'est pas dit les occidentaux l'esclavage pareil l'holocauste pareil prenons la colonisation pareil finalement l'homme noir à l'image de dieu parce que dieu il est bon il est parfait des camo voyez oui et donc une fois le roi l'a assassiné eh ben la bataille s'est arrêtée là et du coup les gens ont eu peur et les portes on coupe la tête du roi c'est fini le symbole le plus puissant et quand tu parles d'un roi c'est pas non c'est des rois mystique mystique ouais ouais c'est lui qui détient le pouvoir la puissance mais bien sûr il est mystique et vous qui êtes les subalés bien sûr même si un gang en kisi qui est là ça dit que le grand maître du culte un kisi mais le roi c'est pas qu'il est au delà des grands maîtres non ben les grands maîtres se sont dit oula même les soldats se sont dit oula et les portugais ont dit c'est lui qui va chercher à vouloir prendre le pouvoir tant que nous on ne le nomme pas il va mourir et c'est là où les gens ont peur le pouvoir était vacant c'est mama kim pam vita après la résurrection qui va chercher à une fait encore c'est à dire que le royaume congrats donne encore le souffle royaume congo et les blancs n'ont pas aimé ça ils l'ont assassiné comme toujours brûlé vivre avec un enfant comme toujours chaffent que l'afrique veut sortir de l'obscurité il ya toujours l'occident venir mettre encore une pierre dessus bien sûr on l'empêche c'est là que le royaume le royaume congo va chuter mais par contre il ya des symboles malgré cette chute là il ya des symboles qu'on peut saluer de résistance tel que les mamazinga 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 qu'on appelle parfois anne d'angola avait refusé de se faire baptiser chrétienne donc elle est restée dans l'authenticité de la puissance congo et elle a combattu les portugais et bien qu'après elle est allée demander l'aide des hollandais mais elle avait fait un grand travail et puis elle a négocié avec les hollandais parce que c'est rendu compte que aux armes égales forces égales oui nous c'est bien on a une puissance de l'invisibilité mais on nous tire on meurt pas ça c'est bien mais il faut qu'on les tue tout à fait il est allé voir les hollandais voilà diplomatie nous on savait à cette époque-là à cette époque-là mamazinga en plus c'est une femme ben oui c'est pas les femmes congolaises ou congo d'aujourd'hui qui pleurnichent non donc la femme congo d'hier est une femme vaillante les mamakimpan vita les mangunga d'accord ah oui et je vous parle de l'époque congo pas d'aujourd'hui où tu parles porter plainte les blancs c'est pour tribunal de choc non c'est à dire que les femmes avaient le pouvoir bien sûr décider de d'aller négocier avec un peu bien sûr mais nous sommes à très cas parce que mais oui mais parce que mais bien sûr mais parce que les blancs nommant les couleurs moi je suis noir ça me va très bien les blancs pense que nos femmes c'est c'est des êtres faibles ont commencé à créer des trucs au féminisme afroféministe mais nous on n'en a pas besoin vous allez comparer vous allez comparer je ne sais pas la femme française à mamakimpan vita bon prenons les époques jeanne d'arc et mamakimpan vita de quoi jeanne d'arc elle est morte de quoi elle a été assassinée c'est pas les mêmes causes c'est tout simplement une histoire de foi mais mamakimpan vita c'est une histoire de sauver tout un pays tout un peuple tout un pays donc c'est elle s'est engagée au poids si on peut comparer on peut mettre sur la balance on parle en termes de kilos mais mamakimpan vita c'est ce qui pesait ce qui était lourd et en face des bloquions des armes tout à fait d'accord mais elle s'est dit à 22 ans non elle s'est élevée elle s'est élevée tu dois combattre les mamas les mamas inga pareil elle a fait face parce qu'après elle a utilisé la puissance mystique au congo où on a vu des lions se déchaîner où les guêpes ont déchaîné mais ça si nous les cons on avait gardé ça on serait très très loin on serait avancé donc si l'on comprend bien il y a eu une histoire de trahison de trahison comme toujours et surtout la tête le roi zingang kung fu qui a accepté d'être naïvement ou alors dans un esprit d'ouverture de vouloir apprendre les cultures la culture de l'autre de la 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 faire la la mettre la coller à la sienne dans l'optique de comprendre le monde et malheureusement c'était comme dirait un cheval de 3 qui a été introduit dans le royaume et de par ce fait là par une certaine oui des trahisons le royaume congo a décliné a connu la déchéance et cela se poursuit jusqu'à maintenant bout à ces depuis cette époque là il n'y a pas eu il y en a un sursaut il n'y a pas eu est ce qu'il y a eu un sursaut oui oui il y a eu des sursauts mais plus on peut dire spirituel et politique par exemple on peut citer les tatakim bangu les tatakim bangu tatakim bangu quand vous écoutez la prophétie de tatakim bangu qui l'annonça le 10 septembre le 10 septembre 1930 en bandansanda de la forêt de bandansanda oui tatakim bangu voilà encore un homme puissant kim bangu qui s'est livré de le sens pas négatif c'est-à-dire que kim bangu accepté la mort ah il s'était livré de lui-même oui mais parce que oui on vous dit que jésus est mort pour nos péchés mais jésus est mort pour les péchés de qui le péché de qui est justement à bethéléa il n'y avait pas un noir là bas il n'y avait pas un congo là bas mais tatakim bangu s'est dit parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir tatakim bangu s'est dit bon écoutez pour mon peuple je vais faire ça on raconte lui qu'il pouvait prendre le visage de plusieurs personnes ah oui ah oui à plusieurs endroits tatakim bangu ce n'est pas des mythes et légendes il y a des preuves quand vous allez quand vous allez dans l'histoire de jésus dont je compare même pas il n'y a que la bible qui en parle mais même chez nous quand vous allez vous allez vous allez au congo les blancs vont vous en parler dans les archives vous allez dans les terres qu'on vous en parlera mais l'histoire des jeux il n'y a que les blancs qui en parlent tatakim bangu s'est dit comme les blancs commençaient maintenant comme ils ne voyaient pas tatakim bangu ne trouvait pas ils commençaient maintenant à frapper tout le monde à faire mal à tout le monde et à assassiner des gens bêtement vous êtes complice de kim bang tatakim bangu s'est dit que de finir tout mon peuple et mes frères et mes sœurs moi je me donne prenez moi je me livre il s'est livré au moins lui les morts pour nous mais jésus n'est pas mort pour moi donc lui on peut au moins les l'invoquer mais bien sûr il nous ressemble c'est notre il a la même couleur pour que nous c'est notre frère il a ré il a vécu dans la même zone géographique il est mort pour nous il est mort pour son peuple par rapport à un pseudo prophète voilà fils de dieu aux yeux bleus blanc voilà qui serait mort pour laver nos péchés racheter nos péchés bon bref ça c'est chacun chacun ça oui nous on dit que jésus est mort pour nos péchés pour nos péchés il nous a délivré du péché ça veut dire il a racheté nos péchés nos péchés c'est ce qui se dit en tout cas bon si toi tu as une dette à la police si moi j'accepte de payer ta dette est ce qu'on peut encore t'arrêter pas du tout bon jésus est mort pour nos péchés ça veut dire qu'à cette personne on n'a plus de péché oui oui logiquement mais pourquoi il y a encore la fin du monde pour nous juger je crois qu'il n'y aurait plus cette histoire de fin du monde de disons de jugement dernier en plus fils de dieu mais dieu n'a pas de fils parce que dieu est en esprit donc vous croyez que dieu pour créer pour créer un être humain de façon mystique il avait besoin d'aller dans le corps de marie voici encore des idées oui oui des incohérences mais si j'ai pu donner la puissance soit disant à moïse pour diviser l'océan qu'est ce qui est plus difficile en diviser l'océan et faire naître un être humain sur cette terre question c'est les contes et légendes bien racontées par les chasseurs dans les oreilles des animaux voilà c'est c'est un peu conclure par cette 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 ce proverbe ou cette boutade en tout cas ici sur la chaîne système yakuza nguka comme je vous l'avais dit j'invite je vais vers le savoir à la source un kelo un kelo tat un kelo la source pour pour prendre les informations pour prendre les enseignements et vous les donner à vous de faire vos recherches à vous de 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 creuser je sais qu'il y en a qui vont qui vont se mettre à commenter qu'elle est cette l'uberlu c'est qui ce 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 charlatan dégarrer dégarrer le démon le démon voilà mais bref c'est sa parole c'est la parole de muta loulou kaya zoo si vous croyez auquel vous croyez pas ou apporter des dédé de la controverse des dédé de preuves contraires mais bref c'est ça le système yakuza nguka et donc chers frères chers soeurs je vous demande de vous abonner sur cette chaîne afin que vous ayez toujours des bonnes informations pour vous faire des personnes que vous croissiez que vous allez de l'avant que vous angouké parce que c'est le système yakuza nguka donc muta loulou kaya mato noma mingi pour toutes ces informations en tout cas pour tous tous ces enseignements on s'en lasse pas et j'espère j'espère que cela va va germer dans votre esprit chers frères chers soeurs parce qu'on est là pour la renaissance de kachiopas ou la renaissance de l'afrique il est donc dit cela à moins qu'il y ait peut-être une autre inspiration qui vous vient par rapport au déclin du royaume congo je crois que ça vous de voir ainsi à une autre comme sa inspiration je sais qu'il ya beaucoup de choses à dire dans le temps qui nous est un parti un peu voilà donc je crois que l'on peut conclure cette cette on va mettre une pause parce que le kimoko on est dans le kimoko pour l'entend le kimoko la kouzeri elle continue chers frères chers soeurs champagne on vous aime beaucoup donc on va faire notre rituel on est dans le système yakuza nguka système yakuza nguka système yakuza nguka on est dans le bio